Dans cette capsule, on va parler de cuillères ondulantes pour la pêche aux brochets. Puis l'efficacité des cuillères ondulantes remonte à, ma foi, plus qu'une centaine d'années. Au début des années 1800, il y a un pêcheur ingénieux qui a eu l'idée de prendre une cuillère à soupe. C'est véritablement comme ça que ça a commencé. Percer un trou, réussir à fixer un hameçon après ça. Puis il y a eu des résultats de pêche absolument fabuleux. Donc évidemment, de fil en aiguille, le type en question a commencé à en fabriquer commercialement. D'autres sont arrivés avec des modèles différents. Puis au début des années 1900, on a commencé à avoir différents modèles de cuillères. À un certain moment donné, il y a eu une ondulante que tous connaissent et ont vue dans le coffre de leur père et de leur grand-père. La Daredevil rouge et blanche, qui capture encore des brochets. Ce n'est peut-être pas le choix optimal, mais ça fonctionne encore. Pourquoi ces cuillères-là sont si efficaces pour le brochet? En gros, il y a deux raisons. D'abord, c'est des leurres qui offrent beaucoup d'éclats lumineux lorsqu'elles sont en action dans l'eau. Donc les brochets peuvent voir ça de loin et s'approcher. C'est aussi des leurres qui émettent beaucoup de vibrations. Dans le cas du brochet, les vibrations, c'est vraiment quelque chose de très important dans son mode de chasse. C'est un poisson qui, comme la plupart, a une ligne latérale pour détecter les vibrations. Mais il y a aussi deux autres lignes latérales au niveau de la tête, ce que les autres poissons n'ont pas pour la plupart. Donc c'est vraiment un poisson qui est très à l'affût des différentes vibrations, qui peuvent être une proie ou non. Les cuillères ondulantes peuvent donc attirer les brochets de loin et, une fois rendus prêts, confondre encore les brochets. Je vais commencer par, je dirais, la première avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup de succès, que je vais plutôt utiliser au printemps, au printemps en fait, jusqu'à la mi-juin généralement, quand l'eau ne s'est pas trop réchauffée. C'est une William Warbler W50. J'ai pris des dizaines et des dizaines, c'est possiblement même en centaines de brochets avec ça. C'est ma couleur favorite, martelée, argent, or. Quand quelqu'un commence à la pêche aux brochets, c'est souvent l'heure que je vais lui suggérer, c'est pour de la pêche en mai ou juin. Ou peut-être aussi, dans des lacs du Nord qui ne se réchauffent pas beaucoup, elle peut être bonne à l'année. Donc on la pêche au lancé, ça fonctionne très, très bien. Toujours une avançon d'acier en avant, c'est ce que je préconise pour tous les modèles qu'on va voir. Puis on peut aussi la pêcher à la traîne, lentement, avec un petit moteur électrique. Au besoin, on met un ou deux plombs en avant. J'ai eu du succès en faisant ça dans des petits lacs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, entre autres. Il y a une autre couleur que je tenais à vous montrer, avec laquelle j'ai eu beaucoup de succès. Donc, William Warbler W50, un excellent choix. Il y a plusieurs années déjà, j'ai accompagné une amie à moi qui s'appelle Stéphane Vézina pour pêcher le brochet dans le fleuve. Stéphane est un avide pêcheur de brochets et de masquinongés. Puis il m'a fait découvrir la même cuillère, mais plus grosse, la W60. Donc Stéphane a beaucoup de succès avec ça sur le fleuve et un peu partout. Je l'ai adopté par la suite. C'est bien évident qu'on cipe des brochets plus gros qu'avec l'autre modèle, invisible pour les brochets d'encore plus loin. Une autre couleur ici, mon numéro 2, mon numéro 1, mon numéro 2, au niveau des couleurs. Évidemment, ça peut dépendre des plans d'eau, mais William W60 a un autre excellent choix. Puis là, c'est pas rare d'aller chercher des pièces avec ça de 10-15 livres. Un autre modèle qui est dans une gamme à part tout à fait, que j'aime beaucoup, qui a une particularité que les autres cuillères n'ont pas pour la plupart, c'est qu'elle est courte et très large. C'est la William Trophy 2. Cette forme très particulière-là fait qu'elle émet énormément de vibrations dans l'eau. Mais c'est une cuillère qu'il faut récupérer lentement. Si vous la récupérez trop vite, vous n'aurez pas de succès. Pour séduire le brochet, c'est vraiment une récupération lente avec ça. Puis ça fait bien les journées où le brochet n'est pas trop actif. Quand le poisson n'est pas actif, la vitesse, c'est un des facteurs avec lesquels il faut travailler. Dans la majorité des cas, ça veut dire ralentir. Mais cette cuillère-là, la Trophy 2, fonctionne bien à vitesse lente ou moyenne lente. Donc c'est un excellent choix dans ces conditions-là. Je veux toujours avoir une cuillère comme ça dans mon coffre qui peut travailler à des vitesses plus lentes pour quand le poisson est moins actif. Une autre aussi qui est tout à fait particulière, une cuillère anti-herbe. On le sait évidemment que les brochets aiment se tenir dans la végétation. Cette cuillère-là qui existe depuis très longtemps et qui a fait ses preuves, c'est la Silver Minnow. Avec une broche en arrière qu'on replie un peu, qui fait en sorte que la majorité des tiges et de la végétation que rencontre le leur glisse le long de l'hameçon. C'est vraiment bien fait. À l'origine, il y avait seulement les modèles or et argent. Moi, je prends argent en eau claire, partant ensoleillé. Haut, un petit peu plus brouillé ou temps couvert, on y va avec la or. Puis devant la popularité de ce leurre-là, la compagnie Johnson en a fait de plusieurs couleurs. Évidemment, on parle de pêche dans la végétation. Quel poisson à pas très populaire auprès des pédateurs se tient dans la végétation? Bien oui, la perche chaude, je savais que vous le seriez la réponse. Alors, on a aussi fait des motifs perche chaude, qui est une cuillère vraiment efficace pour utiliser dans la végétation pour capturer les brochets. Dites-le pas à personne, mais si vous pêchez un herbier où il y a de la chigan à grande bouche, la grande bouche aime aussi ces cuillères-là, ce qui peut apparaître surprenant. J'ai capturé plusieurs grandes bouches avec ça. Mon dernier choix, et non le moindre, la cuillère pour les chasseurs de trophées. La William Whitefish, qui est vraiment disponible en toutes sortes de tailles. Pour le commun des mortels, certaines d'entre elles peuvent apparaître comme très grosses, voire trop grosses. Oubliez ça, c'est pas trop gros. Même la W90, comme ça, la Whitefish 90, c'est-à-dire capture des brochets de 10, 15, 20 et même 25 livres. C'est pas trop gros pour un prédateur comme ça, loin de là. J'ai un copain qui a eu beaucoup de succès, entre autres au lac Albanel, au lac Mistassini, avec ce gros modèle-là de cuillère, la Whitefish. Donc, quand on a pris, disons, plusieurs brochets, on a eu beaucoup d'action. On est prêt à sacrifier un petit peu de temps pour capturer la grosse pièce. On y va avec les grosses Whitefish, qui sont en quelque sorte des imitations de Corregone. Un poisson à pas assez gros que le brochet va se nourrir à chaque fois qu'il est dans l'occasion dans les lacs du Nord. Donc voilà, je dirais, c'est ma sélection de feu au niveau des cuillères ondulantes pour capturer du brochet. Pas besoin d'en avoir 23 modèles. Ce top 5-là vous garantit beaucoup de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada